Dieu s'est préparé ses enfants pour les temps de crise. Je me souviens toujours du récit dans la Bible qui parle de Joseph. Joseph, l'un des fils de Jacob, d'Israël, qui a été préparé pour un temps de crise. Joseph est une personne que Dieu a savamment préparée pour un temps de crise. Joseph est parti de l'interprétation d'un rêve que le Pharaon avait fait pour donner et pour mettre en place une stratégie économique sans pareil qui a permis à l'Égypte pendant 14 ans de pouvoir prospérer. Il y a eu sept années de prospérité où Joseph a proposé un plan économique pour cette année de prospérité. Et surtout, ce qui m'intéresse, sept années pendant lesquelles le plan de Joseph a permis à l'Égypte tout entière de pouvoir traverser un temps de crise, de famine. Joseph, ici, pour vous rappeler, n'a pas fait d'école de commerce. Il n'a pas fait d'école, il n'était pas quelqu'un qui avait une haute instruction. Il pouvait vivre de manière académique. Mais pourtant, Dieu l'avait préparée. Et je prie, alors que nous sommes en train de traverser, d'entrer dans une phase de crise, dans un temps de crise, que tous les Josephs que Dieu s'est préparés puissent entrer en scène dans le nom de Jésus. Que toi, que Dieu a équipé pour ce temps de crise, que tu puisses être révélé maintenant dans le nom puissant de Jésus. que toutes ces personnes que Dieu a mises à part pour ce temps de crise que nous traversons puissent être révélées maintenant avec des stratégies, avec un mode de pensée, avec un mode de réflexion tel qu'on ne l'a pas connue. La solution à ce temps de crise ne viendra pas du monde, mais viendra des enfants de Dieu, des personnes que Dieu s'est choisies et a préparées dans le secret afin de nous révéler des choses qui ne sont point montées dans le cœur de l'homme, que l'aurait n'a point entendues, que les yeux n'ont point vus, mais des choses que Dieu avait préparées d'avance pour ces enfants afin de les manifester en ce temps de crise. Je prie que toi, qui a l'esprit de Joseph, que Dieu a préparé dans le secret, que tu puisses être révélé maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Enfants de Dieu, levons-nous parce que c'est un temps favorable pour la manifestation de l'Esprit de Dieu sur nous afin de nous laisser éclore. La Bible a dit que nous sommes la lumière du monde et une lampe n'est point allumée pour être mise sous le boisseau. Nous sommes comme une ville perchée sur la montagne qu'on ne peut point cacher. Alors, enfants de Dieu, brillons, brillons, brillons. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis Jerry Daniel pour Sagesse Financière. Je partage sur cette chaîne ce que le Seigneur me met à cœur qui me met à cœur par rapport à la sagesse financière, par rapport au leadership ou alors par rapport à la discipline pour entrer dans les bonnes œuvres que le Père a préparé d'avance pour nous. Alors, si c'est un contenu qui vous intéresse, si c'est une thématique dans laquelle vous voulez grandir, n'hésitez pas à vous donner de ma newsletter dans laquelle je partage hebdomadairement des conseils et des pensées que le Seigneur me met à cœur au sujet de la sagesse financière. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. Bye.